Alors, qui aimerait devenir délégué de sa classe ? Donc, bien sûr, quand vous voulez être délégué, c'est un peu, si vous voulez, comme Koh Lanta, c'est comme un peu tous ces jeux-là, il faut être très stratégique. C'est qu'il va y avoir dans votre école, dans votre classe plutôt, des personnes qui vont lider les autres. Et vous, votre but, ce n'est pas de convaincre toute la classe, c'est juste en fait d'aller parler aux bonnes personnes influentes de votre classe. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un groupe de copines, 5 personnes, 6 personnes, 4 ou 3, ok ? On va dire 5. Et bien, parmi ces 5 personnes, parmi ces 5 filles, il y en a une en vrai qui prend les décisions. Et comment vous pouvez le savoir ? Imaginez, vous arrivez dans un groupe, il y a 5 filles, c'est la rentrée, vous ne les connaissez pas vraiment, elles sont déjà à la prise d'amitié, mais comment savoir quelle est la fille qui va dominer le groupe de copines ? Pas simplement avec une question, d'accord ? Avec la question, il y a pas mal de questions, mais la question du shampoing, par exemple, d'accord ? Vous arrivez et vous dites, par exemple, au groupe de copines, est-ce que vous mettez le même shampoing ? Et là, en fait, la question n'a pas vraiment de sens, elle est assez bizarre, ok ? Donc, les filles vont se regarder entre elles, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent, tout ça ? Et il y en a une qui ne va pas forcément regarder les autres filles, mais qui va plus vous vous regarder, et toutes les autres filles vont tourner la tête vers la leader du groupe, vers la fille qui prend les décisions. Donc, c'est de manière inconscient, mais vous allez voir que si vous posez une question qui pourrait paraître bête, alors qu'en fait, c'est une question stratégique, toutes les filles vont vouloir regarder quelle est la personne qui lead le groupe, d'accord ? Et ça, vous pouvez le faire même avec deux filles. Si vous voulez savoir laquelle est dominante des deux, vous dites, voilà, est-ce que vous mettez le même shampoing ? Et là, il y en a une qui va tourner en premier la tête pour voir l'approbation, pour savoir comment elle va réagir, comment la leader va réagir. Donc, le but du jeu, c'est de savoir chaque groupe qui domine l'interaction, et vous, de ne pas perdre de temps d'aller, en fait, parler directement aux personnes qui lead le groupe, ok ? Donc, ça, c'est valable pour l'élection des délégués, mais ce serait valable pour tout contrôle d'interaction de groupe. Pour ça que s'il y a quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à parler aussi à ses amis, qui vont vous lancer, qui vont permettre de rentrer plus facilement dans leur cercle social. Parce que s'il y a une personne d'un groupe qui va choisir et qui dit, oui, lui, il faut qu'il soit délégué, les autres vont suivre, ok ? Et dans la classe, il peut y avoir 4, 5, 6 groupes, gros groupes, et une fois que vous avez parlé stratégiquement aux leaders des groupes, eh bien, ça va enclencher. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut voir qu'est-ce qui est important pour le leader du groupe. Parce que chaque personne, si vous voulez être délégué, par exemple, ou si vous voulez représenter la classe, chaque personne va avoir des intérêts, bien sûr, dans la classe. Mais le plus important, c'est quels sont les intérêts du leader du groupe. Parce que c'est lui qui va choisir pour son mini-groupe. Que ce soit un groupe de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, si elle dit au groupe, allez, il faut voter pour lui, tout le monde va voter pour lui, ok ? Surtout si elle met de l'entrain, de l'engouement, tout ça. Donc, il faut parler au leader de chaque groupe et savoir qu'est-ce qui est important pour lui. Vous pouvez lui poser cette question, voilà, moi, je vais être délégué pour savoir qu'est-ce qui est important pour toi quand je suis délégué. Quel message, qu'est-ce que tu aimerais ? D'accord ? Et bien sûr, vous le faites sur chacun des petits groupes. Et en faisant ça, vous allez après vous présenter. Et quand vous allez vous présenter à la classe, vous allez être très stratégique. Vous allez dire, voilà, si je suis délégué, je m'engage à groupe numéro 1. Bien sûr, vous allez dire ce que la chef veut, aimerait. Groupe numéro 2, vous allez dire ce que l'autre chef, soit garçon ou fille, aimerait. Groupe numéro 3. Et en fait, vous allez targeter toute la classe comme ça. Donc forcément, les gens vont se dire quoi ? Mais c'est exactement ce que je veux. Bien sûr que c'est exactement ce que je veux. Parce que vous leur avez demandé juste avant. D'accord ? En fait, vous allez donner ce que les personnes veulent. Vous faites ça sur chaque leader du groupe. Après, quand il va s'agir de voter, le leader va dire, ouais, voilà, il faut voter pour lui. C'est sûr, c'est le meilleur délégué. C'est exactement ce qu'on veut cette année et tout ça. Et bingo, vous êtes élu délégué. Et après, vous m'envoyez un message pour me remercier. Voilà. Donc voilà comment on fait pour devenir délégué de sa classe pour la rentrée.